Qu'est-ce que Cocteau a tenu ? Le passé défini, le titre de cet ouvrage, Cocteau à cœur ouvert, a un sous-titre, Les dernières années de Cocteau. C'est en effet, si vous voulez, une sorte de synthèse qui prétend offrir aux gens qui n'auraient pas le courage de s'atteler à lecture des 4000 pages et plus ce que constitue cet ensemble du passé défini en huit volumes, d'aller à l'essentiel en insistant peut-être sur ce qu'a été ces dernières années, ce moment où Cocteau arrive à une certaine notoriété, bien qu'il prétende toujours être un auteur inconnu. J'ai voulu aussi insister sur certains aspects un peu inédits de Cocteau. Par exemple, je prends un exemple, Cocteau et la politique, il s'est toujours défendu de faire de la politique. « Son seul parti, c'est le sien », dit-il. Mais malgré tout, on voit apparaître des jugements qui donnent une image totalement différente de Cocteau. Par exemple, on le voit en fidèle soutien de Mendes France. Et puis, par la suite, il devient un féal, si je puis dire, dans son petit coin de Gaulle, avec lequel il a correspondu. Il y a un échange de lettres assez fréquent entre Cocteau et le Général. Et puis, si vous voulez, j'ai voulu aussi montrer, essayer de montrer pourquoi il a toujours ce sentiment d'être un écrivain méconnu. Le titre de « à cœur ouvert » a un double sens. Ça veut dire qu'il dira tout, il ne laisse rien de côté, dut-il se fâcher avec certains proches. Et d'autre part, « à cœur ouvert », étant donné qu'il a toujours cultivé sa ressemblance à cause de ses initiales avec Jésus-Christ, ça fait penser aussi au cœur transpercé par la lance et à la, disons, au fiel amer qui peut sortir de cette blessure, ce fiel étant consacré à, disons, juger de très haut ses contemporains. Mais la vie courante de Cocteau, la vie quotidienne de Cocteau n'est pas non plus négligée. On le voit avec cette famille nouvelle qu'il a constituée autour de Madame Vesveler, qui joue le rôle du mécène que Cocteau a toujours aimé avoir autour de lui. Et puis, cette vie un petit peu dorée, on la voit à travers des voyages, à travers des croisières. Et si vous voulez, ça se termine assez mal. Et on apprend en particulier la fin de cette amitié particulièrement gratifiante pour lui, malgré, en quelque sorte, tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu faire à propos de, comment dire, de tout ce qu'il avait comme sujet de grief avec ses contemporains. Alors, il insiste en particulier sur la performance qui consiste pour un écrivain à laisser quatre chapelles et à se lancer dans le cinéma à 70 ans, ce qui ne s'est jamais produit, dit-il, un écrivain produit un livre, le Testament d'Orphée. Donc, c'est un livre testamentaire, mais c'est un livre qui revient aussi sur toutes sortes d'événements de la vie de Cocteau, les gens qu'il a connus, les milieux qu'il a traversés. Et si vous voulez, c'est une sorte de biographie qui ne dit pas son nom, un portrait de Jean Cocteau par lui-même.